Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbe chapitre 25 et je vais prendre un verset dans ce passage, le verset 4, qui nous dit ceci, « Hôte de l'argent l'escori, il en sortira un vase pour le fondeur. » Je répète, « Hôte de l'argent l'escori, il en sortira un vase pour le fondeur. » Le scori dans les matériaux, notamment dans les matériaux précieux, ce sont toutes les impuretés, toutes les impuretés qui peuvent faire perdre de la valeur à ce matériau que nous avons. Alors ça peut être de l'or et par exemple dans l'or, on parle de l'or de 24 carats, de 18 carats et donc qui représente un peu une sorte de niveau d'impureté, de niveau de qualité et donc un niveau, d'une certaine façon, de précieuseté du matériau en question. Et je crois que lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsqu'un jour nous avons décidé de lui donner notre vie, eh bien il est bon de réaliser que ce jour-là, eh bien nous étions comme de l'or ou de l'argent ou comme un diamant à l'état brut. Alors c'est déjà merveilleux de voir que malgré ton passé, malgré ton histoire, malgré parfois tes erreurs et ton parcours, entre les mains de Dieu, toi et moi, nous sommes des matériaux précieux, des matériaux précieux. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes de nouvelles perspectives, tu nous donnes un avenir. Mais je crois qu'il faut aussi que nous réalisions que tout matériau précieux a besoin d'être travaillé. Toute pierre précieuse a besoin d'être taillée afin que de cela nous puissions, le Seigneur puisse en tirer le meilleur. Et Dieu veut travailler ton cœur, Dieu veut travailler tes pensées, ta mentalité. Parce que vous et moi, nous sommes des hommes, des femmes marqués par notre passé, marqués par notre histoire, marqués par notre culture, marqués par nos échecs, marqués par nos traumatismes. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, tout cela ne disparaît pas en un clin d'œil, mais tout cela a besoin d'être travaillé, tout cela a besoin d'être totalement transformé. Et savez-vous comment le Seigneur travaille un cœur ? Dans ce passage, il nous est dit « Hôte de l'argent l'escorie » et il en sortira un vase pour le Fondeur. Il nous est parlé là du Fondeur qui va travailler justement en chauffant cet argent à haute température. Et nous avons nous aussi « Tu as besoin de te laisser travailler par le Saint-Esprit. » Tu as besoin, vous voyez, lorsque l'on regarde peut-être l'argent et ça n'a pas de forme, mais le Fondeur, lui, il a déjà dans sa tête une représentation du vase final. Il a déjà dans sa tête chaque décoration, chaque, comment dire, tous les éléments précis et précieux qui vont faire de ce vase, un vase d'honneur, un vase magnifique. Et toi, si tu regardes ta vie maintenant, tu auras peut-être, tu vas peut-être te dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer de ma vie ? » Tout est détruit, tout a l'air sans dessus-dessous. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Dieu est capable de faire des choses glorieuses dans ta vie. Dieu, c'est ce Fondeur, Tout-Puissant, Créateur, qui voit bien plus loin que ce que toi et moi, nous voyons. Parfois même, nous avons un regard sur les autres qui est un regard complètement, j'allais dire, défaitiste. Nous pouvons nous regarder les autres en disant « Mais on ne pourra jamais rien faire de lui. » Mais ce n'est pas du tout le regard que le Seigneur a sur ses enfants. Parce que la réalité, c'est que quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es une créature nouvelle. Tu es une créature qui a un avenir maintenant en Christ. Lorsque je dis que nous sommes une créature nouvelle, ce n'est pas que tout en nous est transformé. Mais je crois qu'il y a une nouvelle destinée qui s'inscrit sur nos vies. Il y a un nouvel avenir. Il y a une totale redirection de notre avenir parce que désormais nous appartenons à Jésus-Christ. Mais comme le dit en fait, de ce proverbe, il va falloir ôter les scories pour vraiment faire sortir toute la valeur de cet or. Et toi et moi, nous avons besoin de nous laisser travailler par le Saint-Esprit. Lorsque vous allez commencer à travailler, vous voyez, quand on travaille une matière pour l'affiner, pour la tailler, eh bien, parfois, ça fait un peu mal. Parfois, eh bien, ça se fait par l'épreuve, par les difficultés. Parfois, il y a même certaines souffrances qui vont nous pousser dans nos retranchements et qui vont nous pousser à faire confiance au Seigneur comme Job a pu l'expérimenter. Mais la question est, est-ce que tu acceptes de te laisser travailler par le Seigneur ? Est-ce que tu acceptes de te laisser façonner par le Seigneur ? Est-ce que tu acceptes que, parfois, eh bien, les circonstances de la vie vont t'apprendre des choses sur Dieu et vont t'apprendre aussi des choses sur toi-même ? Peut-être le niveau de ta foi. On voit lorsque les psalmistes vont, pardon, lorsque les disciples vont aller voir Jésus et qu'ils vont lui poser cette question, Seigneur, mais combien de fois faut-il pardonner quelqu'un qui nous a offensés dans la même journée ? Et Jésus va leur répondre, eh bien, il faut pardonner à cette personne sept fois, soixante-dix fois dans la même journée. Eh bien, ces hommes vont être un peu effrayés et vont dire, mais Seigneur, augmente notre foi. Et c'est donc face à l'épreuve, face à ce que Jésus leur a demandé de faire qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas prêts. Et l'épreuve révèle la réalité de notre foi, la difficulté des souffrances par lesquelles tu passes. Cela ne vient pas du Seigneur. Mais par contre, à travers cela, le Seigneur voit la réalité de ta foi, voit la réalité aussi de ton amour pour lui. Imaginez, Jésus, après qu'il ait été trahi, rejeté, fouetté, après qu'il ait été lapidé, qu'on se soit boqué de lui, qu'il ait été abandonné même par ceux qui lui étaient proches, qu'il dise au pied de la croix, je ne veux pas monter. Qu'aurions-nous dit, qu'aurions-nous pu penser alors de la réalité de l'amour de Christ pour l'humanité ? Mais c'est parce que Christ a été jusqu'au bout que tu peux dire, que tu peux affirmer avec assurance que tu es aimé de Dieu. Mais en même temps, de la même façon, c'est dans l'épreuve, c'est très certainement dans ce que tu es en train de traverser, que le regard de Dieu est sur toi. C'est à travers ce que tu es en train de traverser que l'on peut dire si tu aimes réellement Jésus-Christ. C'est à travers ce que je suis en train de traverser que moi-même, je peux me rendre compte de la qualité de mon amour, de la profondeur de mon amour pour Christ. L'amour pour Christ, il se manifeste dans notre obéissance. Et une obéissance en toutes circonstances. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté, le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Il est en train de dire « Mais tu es comme de l'or précieux entre mes mains. » Et de cet or, je suis en train d'enlever toutes les impuretés. Je suis en train de te nettoyer. Je suis en train de te façonner, te dit le Seigneur. Alors fais confiance au Fondeur. Fais-lui confiance. Dépose ta vie entièrement entre les mains du Seigneur. Ça peut être par des difficultés avec ton époux. Ce n'est pas le Seigneur qui va faire que tu auras des difficultés avec ton époux. Mais par contre, c'est le Seigneur qui va te travailler, travailler ton cœur. Et qui va faire que de cette épreuve, que de cette difficulté, tu vas ressortir transformé. Tu vas ressortir bien plus précieux, précieuse, que tu ne pouvais l'être. Et vous voyez, les scories, ce qu'il faut en faire, les impuretés, ce qu'il faut en faire, c'est s'en débarrasser. Et je crois que si nous arrivons à saisir cela, si nous réalisons qu'à travers les circonstances, les épreuves et les difficultés, le Seigneur nous débarrasse justement de tout ce qui vient nous handicaper. Le Seigneur nous débarrasse de toutes nos impuretés pour faire de nous des créatures qui lui soient agréables. Alors cela nous aide à tenir bon dans l'épreuve. Je peux donner l'exemple de l'Église. L'Église essentielle est une Église qui est passée par maintes et maintes difficultés. Mais à chaque fois, le Seigneur nous a donné, trouvé une issue de secours. À chaque fois, le Seigneur nous a bénis. Mais lorsque finalement, on regarde ce parcours, lorsque finalement, on regarde ces épreuves, eh bien, on loue le Seigneur. On dit merci Seigneur parce qu'à travers tout ce que tu nous as permis de passer, nous avons expérimenté ta gloire. Nous avons expérimenté ta main puissante. Mais je me rends compte aussi que combien pour expérimenter la main de Dieu, pour expérimenter sa présence, eh bien, il faut marcher par l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie de marcher par l'esprit ? Marcher par l'esprit, c'est dire à ta chair, tais-toi ma chère. C'est dire à tes pensées, taisez-vous maintenant. Je vais agir, je vais décider, je vais me comporter en fonction de ce que la Bible me dit et non de ce que mes pensées me dictent de faire. Je ne vais pas agir en réaction à mes souffrances, mais je vais agir en soumission et en obéissance à l'éternel, mon Dieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en toi. Et si le Saint-Esprit vit en toi, alors tu dois marcher selon ce que le Saint-Esprit te demande de faire et pas selon ce que toi, tu désires faire. Et vous voyez, c'est là que le Seigneur va commencer justement, que le Saint-Esprit va commencer à faire son travail. Dans ce verset 4, il nous est parlé d'un vase entre les mains du Fondeur. Réalise que le jour où tu as donné ta vie à Christ, eh bien, ta vie est comme ce vase entre les mains du Fondeur. Et le Fondeur, eh bien, il va utiliser le feu, non pas pour te détruire, il va utiliser les difficultés, les épreuves, non pas pour te détruire, mais pour faire de toi une vie magnifique, pour faire de toi un homme, une femme, vraiment, qui a une destinée merveilleuse en Jésus-Christ. Et ce qui est bon, encore une fois, c'est que le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il vient nettoyer, il vient enlever les impuretés, et il vient faire de toi un homme, une femme merveilleuse en Jésus-Christ. Alors, ne crains pas. Parfois, lorsque le feu, justement, exerce son travail de purification, de sanctification sur le vase, ça peut faire mal, bien sûr, mais il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque le tailleur vient pour tailler, par exemple, une pièce de bois, eh bien, il va falloir aller avec des coups qui sont fermes, mais des coups qui sont précis, pour faire de cette pièce de bois une œuvre magnifique. Et je crois que le Seigneur veut faire de ta vie, je crois que le Seigneur veut faire de ma vie une œuvre magnifique à sa gloire. Et pour cela, nous devons accepter de nous laisser travailler par lui. Pour cela, nous devons accepter de passer par certains moments difficiles et de croire que nous ressortirons vainqueurs de ces moments difficiles parce que le Seigneur va travailler. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de tes circonstances. Rien ne lui échappe. Mais en même temps, notre Dieu fait de nous des hommes et des femmes libres, avec le libre arbitre. Et c'est à nous de décider, dans l'épreuve que nous traversons, est-ce que nous laissons Dieu agir et travailler nos cœurs ou est-ce que nous nous mettons comme en forme de résistance et nous n'acceptons pas de le laisser travailler. Lorsque le Seigneur veut te changer, ça signifie déjà qu'il t'aime, qu'il ne veut pas que tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Le Seigneur, lorsqu'il veut te changer, c'est qu'il ne veut pas que tu restes avec le caractère que tu as, ce caractère qui te fait tant de fois défaut. Ces paroles parfois que tu relâches et qui, au final, détruisent les plans que Dieu a pour toi. Peut-être cette attitude ou aussi ce comportement que tu as. Le Seigneur te dit, je veux te libérer de cela, je veux te délivrer de cela, mais il va falloir que tu me laisses, moi, le divin fondeur, travailler ta vie et tu verras combien je ferai ressortir de toi ce qu'il y a de plus précieux, te dit l'Éternel. Tu es une créature précieuse. Tu es une créature merveilleuse. Mais tu as besoin d'être travaillé. J'ai besoin d'être travaillé. Alors laissons le Seigneur faire dans nos vies ce qu'il désire afin que nous soyons des hommes et des femmes. À sa gloire. Amen.